chaque donc on est en train de continuer à parler de la prière du gommel plusieurs catégories de personnes qui doivent faire cette prière après avoir passé une certaine situation par exemple une personne qui était malade même c'était pas une maladie grave d'accord du moment qu'il est il devait être alité à cause de cette maladie après à aller mieux après cette levée de son lit alors il doit faire la prière du gommel remercier akadosh Baruch qu'il a sauvé de maladies et tout ça on voit là une personne même un jour d'accord par exemple il a eu une forte fièvre qu'il a obligé à se mettre au lit d'accord il était au lit ce jour-là lendemain il va faire à gommel pas besoin qu'ils aient au moins trois jours les pas du tout même un jour déjà au lit ça suffit même quelqu'un qui a été malade mais c'est lui qui a entraîné ça c'est lui par exemple c'est pas assez couvert tout ça il est tombé malade quand même il doit faire la bachat du gommel quand il se guérira de sa maladie quelqu'un aussi qui a fait un alors allez nous une opération d'accord il y a une cassure ici opéré la cheville ou le poignet ou je sais pas quoi aussi doit faire le birkat à gommel parce que toute opération une personne il rentre dans le danger du moment qu'on se met sur la table d'opération on sait pas ce qui peut se passer il y a un petit problème ou quoi quelque chose d'imprévu pour les médecins on sait pas donc une personne il s'est mis en situation de danger du moment qu'il était en situation de danger il doit faire le birkat à gommel il y a un rave rabia qui va et guerre très connu on raconte comment ce rave une fois comment il a fait à gommel avec kavana c'était un gommel spécial donc à la torre elle a fait cette prière c'était spécial on a senti une ferveur spéciale qu'il n'y avait pas dans les autres fois qu'il a fait le gommel en fait c'était quoi c'était ce rave rabia qui va et guerre il avait un cours d'accord une fois par semaine avec des rabbinim tout ça et une fois il ya un monsieur qui venait qui venait d'une autre ville une fois par semaine il venait au cours de rabia qui va et guerre venait de loin pour écouter le cours du tzadik de rabia qui va et guerre un jour un mercredi ce monsieur arrive au cours de rabia qui va et guerre au lieu de voir la salle pleine comme il a l'habitude il voit qu'il n'y a personne n'y a qu'une personne qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe où il est le rave où sont les élèves alors on lui dit regarde le rave a commencé le cours tout à l'heure tu es en retard mais il a commencé le cours et alors qu'est ce qui se passe où sont tout le monde quoi le cours a été plus court que d'habitude on dit non le rave a le rave a il y avait un élève avait un jeune élève qui a posé une question le rave lui a répondu l'élève a continué à il comprenait pas la réponse du rave il a reposé la question le rave répondu l'élève a continué la question repris le rave répondu car que le rave s'est évanouillé elles sont arrivés donc on a amené les secours et ils ont dit il faut l'amener à la maison le rave il n'est pas bien vraiment il est en phase finale l'entrain de partir de ce moment ils ont emmené avec elle a dit ah oui c'était quoi dis moi c'était quoi la question et du rave et la réponse peut savoir c'est quoi la question réponse quel était le le sujet alors il lui dit écoute si j'ai pas le j'ai pas la tête maintenant mon rave il est en train de mourir dans ce chez lui je vais te raconter à lui s'il te plaît je t'en souplie dis moi et quand il lui dit c'est l'aurav il a raison il a dit l'aurav c'est comme ça comme ça l'aurav il a dit bon ils vont là bas et ils demandent d'avoir l'aurav qui est en train de quitter ce monde et comme avant c'était pour eux c'était bien sûr faisaient attention à toutes les mitzvot donc ils ont déjà commencé à préparer des bougies des lumières puisqu'elle allait partir ils ont déjà appelé les gens de la sevra kanisha pour lui faire le schéma et ce monsieur là qui venait de loin chaque chaque semaine il arrive au lit du rave il voit que les lèvres du rave sont en train de chuchoter quelque chose une prière et il s'approche il écoute et il sort d'or il dit à tout le monde éteignez les bougies ça va comme déjà vous le dernier devoir vous pouvez partir c'est bon le rave va aller mieux c'est sûr c'est sûr que le rave va aller mieux c'est quoi le rave va aller mieux il est pas bien il leur a dit j'ai écouté j'ai écouté la prière du rave le rave qui vient de faire une prière j'ai entendu chuchoter le rave c'est quoi sa prière du rabbi akiva éguerre il lui a dit rebondoshe alors la maître du monde je te demande de m'envoyer la guérison complète guérison totale pour deux raisons pour deux raisons c'est obligé de me guérir comme ça il demandé à akiva éguerre première raison je sais très bien que j'avais raison en face de cet élève là je sais que j'ai raison donc c'est moi qui a raison pourquoi je dois mourir parce que j'ai un élève en face de moi qui était dessus qui veut pas accepter une réponse donc là premièrement premier argument tu es obligé de me guérir il a dit h&m deuxièmement akadash boru imagine si je meurs maintenant cet élève là après les remords qu'il aura toute sa vie il pourra pas vivre ça sera pas une vie pour lui alors pourquoi faire que je meurs moi et qu'il y a après il aura pas de vie il vaut mieux que je reste en bonne santé et lui sera bien imagine toi hachem tradition si je m'en vais de ce monde le pauvre il va tout ça lui va dire purée c'est à cause de moi c'est à cause de moi c'est à cause de moi alors tu es obligé de me guérir et bien sûr deux trois heures après que le rabbi se lève du lit le lendemain il partit à la synagogue il a fait ce gommel a dit voilà c'est ça ce gommel a été spécial parce que c'est un gommel que j'ai eu parce que j'ai argumenté de ma tabash boru je me dis tu obligé de me guérir c'est pour ça que j'ai fait un ce gommel d'aujourd'hui était n'était pas comme les autres jours bravo radonailer olam amen vahmed